De retour pour de nouvelles aventures chiliennes, nous voici dans la vallée de l'Elqui, une superbe vallée où on va pouvoir découvrir du pisco, un alcool dont on vous a déjà parlé dans une de nos cavales gustatives, et aussi découvrir les magnifiques ciels étoilés de cette belle région. Dans les vallées arides du nord du Chili, la vigne donne naissance au pisco. Cet alcool typique dont le Chili et le Pérou se disputent la paternité. Arrivé à Pisco Elqui, nous nous sommes rendus à la bodega d'Ona Mistral pour découvrir les secrets de fabrication du pisco, avant de faire une petite dégustation, un détour à ne pas manquer pour mieux connaître ce coin de pays. C'est sûrement au Chili où nous avons eu la chance d'observer nos plus beaux ciels étoilés. Le peu de pollution lumineuse permet une observation des étoiles idéales. C'est accompagné d'une guinte que nous avons alors choisi de partir dans cette aventure nocturne. Assis au bord d'un feu de bois, nous avons voyagé à la découverte des légendes astrales des peuples autochtones. Un monde empli de poésie. Puis nous avons pu observer les étoiles directement avec le télescope à notre disposition. On reste dans la thématique astronomie pour cette nouvelle journée de visite. On est à la SIA, à l'observatoire de la SIA. C'est un observatoire européen. Là vous voyez derrière moi il y a un énorme télescope et il y en a encore un autre derrière. Une petite démonstration des mouvements du premier télescope qu'on est en train d'observer. Pour ceux qui viendraient dans le coin de la Serena et de la Vallée d'Elqui, c'est intéressant de venir visiter la SIA pour voir les télescopes, pour les voir fonctionner, pour les voir bouger, pour voir leur taille. En fait, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la taille que ça peut avoir un télescope scientifique. La visite est très technique, du coup c'est un peu compliqué. Nous on a la chance, on voyage avec deux copains qui s'y connaissent un petit peu, dont un qui s'y connaît beaucoup en fait là-dedans et du coup qui peut nous expliquer pas mal de choses. Notamment là on a vu deux télescopes qui sont très différents en fait. Ils sont très différents parce qu'ils observent des choses différentes. Il y en a un qui observe les exoplanètes, donc c'est des planètes qui sont en dehors de notre système solaire. Et il y en a un autre qui observe les planètes qui sont dans notre système solaire. Et il y en a un qui fonctionne avec de l'infrarouge, donc qui permet de voir des choses qui sont invisibles à l'œil nu en fait. C'est un traitement qui est différent. Donc voilà, c'est le genre de choses que j'avais pas forcément compris pendant la visite et qu'on m'a expliqué après. On m'a le droit à un spectacle de super condors là, qui sont en train de voler juste au-dessus de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501